Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, je vais ouvrir la séance de la Commission des Finances et des Affaires Générales de ce lundi 4 octobre. Nous allons démarrer notre commission par la question orale de Mme Bianca de Batz, adressée à M. Weurvourth, concernant la 26e place de Bruxelles dans le Safe Cities Index, classement des villes les plus sûres du magazine The Economist. Il y a la question orale de M. Weizmann concernant l'image de Bruxelles à l'étranger. Et c'est M. Gatz qui répondra, puisque la question est adressée à la fois à M. Vervo et à M. Gatz. Madame de Batz, mevrouw de Batz, u hebt het woord. Ja, dankjewel, meneer de Voort, meneer de minister. Ik ga mijn vraag misschien een beetje inkorten. U vindt dat ongetwijfeld niet erg, want wij hebben eigenlijk ook, meneer Weizmann, nu, binnen een paar minuten, de gemeenteraad die start. Dus ik zal mijn inleiding, zoals ik zei, wat korter maken. Maar we hebben allemaal, denk ik, wel de vraag gelezen. Het gaat inderdaad over de Safe City Index, die naar tweejaarlijks goede gewoonten gepubliceerd wordt. En waarin een aantal steden met elkaar vergeleken worden op basis van een zeventigtal criteria. Dat gaat over veiligheid in de ruime zin van het woord, weliswaar, infrastructuur, persoonlijke veiligheid, milieuveiligheid en zo verder. Maar wat is opmerkelijk? Dat is dat Brussel daar eigenlijk opnieuw twee plaatsen daalt. En het feit dat u de vraag van meneer Weizmann daaraan koppelt, is niet zo vreemd. Want dat is inderdaad geen goede zaak voor het imago van Brussel. En zo kom ik meteen, om wat tijd te winnen, tot mijn vragen. Heeft u samen met de regering kennisgenomen van die index? Hoe analyseert u eigenlijk het feit dat we daar terug op zakken? Die tendalende tendens, zeg maar. Welke stappen onderneemt de regering om eigenlijk die algemene scores, maar ook die deelscores, als je bijvoorbeeld kijkt naar milieuveiligheid en andere, om dat te verbeteren? Heeft u daarop besloten om een imago-campagne op te starten? Want we merken toch wel dat het vaak in de anglo-saxische wereld is, dat Brussel eigenlijk niet zo goed scoort. Dat is niet de enige index. Ik weet dat er verschillende zijn, maar we scoren daar eigenlijk nooit goed. En tot slot heeft u ook bekeken met de regering, maar natuurlijk met de verschillende regeringsleden, om die verschillende deelaspecten, ik denk dan vooral aan milieuveiligheid, waar we slecht op scoorden, met meneer Maron, om daar acties rond uit te werken. En tot slot, welke conclusies trekt u daar eigenlijk uit? Conclusies, maar ook welke verbeterpunten zit u? Dank u alvast voor uw antwoord. Dank u, mevrouw de Batz. Meneer Wittmann. Jaar van Wittmann. Il y a 76 critères dans cette analyse, et critères d'ailleurs assez intéressants, qui vont de la sécurité numérique, sanitaire, infrastructure et personnel et environnemental. Effectivement, comme Mme Le Batz l'a bien dit tout à l'heure, en fait, on ne fait que diminuer dans le ranking. On était encore un deuxième en 2015, on se retrouve 26e aujourd'hui en 2021. Vers où allons-nous malheureusement ? Donc, ma question est assez simple, c'est par rapport à tous les éléments qui sont mis en avant dans cette étude-là. Pour certains éléments, nous ne sommes pas mauvais. Et pour d'autres, qui concernent la sécurité des infrastructures, ou la sécurité environnementale, ou la sécurité digitale, on est quand même parmi les mauvais élèves. Est-ce que le ministre et le ministre-président ont une analyse globale ? Est-ce qu'il a pu prendre connaissance de ses études ? Est-ce qu'il suit ses études ? Est-ce qu'il y a d'autres études pour peut-être contrebalancer celles-ci ? Est-ce qu'il y a des éléments, des leçons qui peuvent être tirées ? Est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur l'image que Bruxelles Transpareil, en tout cas, donne au travers de cette étude qui… Aujourd'hui, il y a deux questions au Parlement régional bruxellois, mais des études qui ont été reliées dans la presse mondiale. Donc, la presse mondiale, c'est que la région bruxelloise, la ville de Bruxelles, la région-ville-région, se situe en tout cas au numéro 26 des villes les moins sûres ou les plus sûres, on verra comment on le souhaite, dans le monde. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des éléments d'analyse et est-ce que vous avez une stratégie en la matière ? Je vous remercie. Merci, M. Weitzman. M. Gatz. Oui, M. le Président. M. le député, dans son prochain rapport annuel, Bruxelles Prévention et Sécurité, à travers son observatoire, inscrit la situation sécuritaire bruxelloise et les défis qui y sont liés dans son contexte institutionnel, socio-économique et démographique spécifique. L'institution dresse un tableau nuancé de la sécurité dans la région de Bruxelles-Capital en ne se contentant pas de chiffres bruts, mais en prenant en compte également le ressenti contextuel des citoyens, des touristes, des nafteurs et des entreprises. Elle démontre aussi la difficulté de comparer utilement la situation de la région de Bruxelles-Capital avec celles d'autres métropoles, car ces informations ne sont pas collectées et analysées partout de la même manière. Gespecialiseerde studies, zoals deze van de Economist Intelligence Unit, gaan evenwel deze complexe uitdaging aan, wat ook interessant is, en hun benchmarking-instrument, de Safe Cities Index, is sinds enkele jaren inderdaad een internationale referentie geworden, de facto, op dit gebied. Maar natuurlijk, om iets over de inhoud ervan te kunnen zeggen, is het ook belangrijk te begrijpen hoe de index wordt geconstrueerd. En de methodologie evolueert ook van meting naar meting, wijzigt elke editie. Nog de dimensies, nog de indicatoren zijn echter stabiel doorheen de tijd, waardoor de resultaten van de jaren niet zomaar met elkaar kunnen vergeleken worden. Dus we moeten het niet wegrelativeren, maar er zit een bepaalde instabiliteit in de vergelijkbaarheid over de haare. Dit jaar, de Safe Cities Index a été ontbouwd op de 5 dimensies spécifiques van de security, de infrastructure, de public health, de numérique, de personal security en de environment. en de moment. Chacune de ces dimensions regroupe plusieurs indicateurs d'entrée par son input en qui se rapportent aux politiques ou aux ressources déployées et plusieurs indicateurs de sortie, donc l'output, qui font état des résultats ou des risques. Ensuite, chaque indicateur reçoit un score, tantôt sur la base des données quantitatives disponibles, tantôt sur la base d'une évaluation qualitative par l'équipe de l'Economist Intelligence Unit. L'indice SCI, donc Safe City Index, normalise ensuite les résultats sur une échelle, comme vous le savez, de 0 à 100 et un score de 75 ou plus est qualifié de très élevé. Avec un score total juste en dessous, 73,6, Bruxelles se rapproche donc d'un très bon score. Wanneer we dieper inzoomen op de individuelle indicatoren waar dit resultaat is op gebaseerd, stellen we vast dat zowel de keuze van de indicatoren als uitschieters op het vlak van het resultaat een enorme impact kunnen hebben op totale score per dimensie en bijgevolg de algemene score op het vlak van infrastructurele en persoonlijke veiligheid krijgt Brussel zeer hoge scores. De vraagstellers hebben er ook naar bewezen. En ook de input indicator betreffende milieuveiligheid krijgt een uitstekende score. Enkel de input score van veiligheid op het gebied van volksgezondheid flirkt met een medium-évaluatie, evenals de output indicatoren van milieuveiligheid. En revanche, les indicateurs de sortie dans le domaine de la santé publique et les indicateurs d'entrée dans le domaine de la sécurité environnementale obtiennent de bons résultats. En d'autres termes, il n'y a pas toujours de corrélation entre une bonne politique et de bons résultats. Enfin, il convient de noter que certains scores sont basés sur des données qui ne sont disponibles que pour l'ensemble du pays, par exemple dans le domaine des catastrophes climatiques, tandis que d'autres sont basés sur une évaluation qualitative de l'Economist Intelligence Unit, ce qui se traduit par un score injustement bas dans les domaines de la consommation ou l'abus des drogues et de la santé mentale. Les instruments tels que le Safe City Index fournissent des indications précieuses sur l'état de la sécurité par rapport aux autres villes du monde, mais ne sont pas toujours suffisamment nuancés pour évaluer une politique. En outre, la méthodologie évolutive signifie que les résultats ne sont pas simplement comparables au fil des ans, comme je vous l'avais déjà dit. Elles alimentent cependant la discussion sur les différentes dimensions de la sécurité et la disponibilité d'informations correctes pour interpréter les indicateurs sous-jacents. Elles illustrent l'importance de la vision du plan global de sécurité et de prévention qui vise non seulement à coordonner les différentes initiatives et mesures en matière de sécurité, mais aussi à communiquer encore mieux la diversité des initiatives, des différents partenaires, par exemple, en ce qui concerne les drogues et les dépendances. Donc, monsieur le président, ik denk dat de belangrijkste analyse vanuit de regering gebeurt door BPS en dat daar verder zeker kan op ingegaan worden. De regering volgt het in elk geval op de voet. Merci, monsieur le ministre. Mevrouw de Baat, u hebt het woord. Je wil de minister danken en ik heb geen verdere vragen. Il y a des questions, en tout cas, a déjà introduit une série de questions par ministre en fonction de leurs compétences, que pour essayer, en tout cas, de faire en sorte, monsieur le ministre, que demain, il y ait une corrélation directe entre les politiques efficaces, aussi efficaces soient-elles, et des résultats. C'est ce qu'on souhaite. Sinon, finalement, ce serait la démonstration que notre exercice, que nous ne servons à rien. Mais je pense, je suis persuadé que c'est pas ce que vous avez souhaité faire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Wetzmann. L'incident est clos. Nous passons en présent à la demande d'explication. Il y a plusieurs demandes d'explication. Nous commençons par la demande d'explication de madame Maison concernant l'état d'avancement du projet d'une tarification kilométrique intelligente en région bruxelloise. La demande d'explication de monsieur David Wetzmann concernant l'avenir du projet Smart Move. Et enfin, la demande d'explication jointe de monsieur Andichy concernant la taxe kilométrique Smart Move. Madame Maison, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le ministre. Vous m'entendez bien ? D'accord. Alors, monsieur le ministre, je rappelle un petit morceau de la déclaration de politique générale pour commencer, qui prévoit que, je cite, la fiscalité automobile doit également être repensée afin de permettre un meilleur usage de la voiture tout en assurant qu'elle n'ait pas d'impact social négatif. La fiscalité automobile est un outil qui sera mobilisé afin d'atteindre les objectifs portés par la région dans le cadre du PNEC. À cet effet, le gouvernement réaffirme son souhait de conclure un accord de coopération entre les régions visant à mettre en œuvre une tarification kilométrique intelligente des véhicules légers sur la zone métropolitaine ou l'ensemble du territoire national. L'introduction d'une telle tarification doit supprimer et remplacer la taxation actuelle. Alors, on l'a compris, ce projet de tarification kilométrique intelligente, TKI, Smart Move, vise à modifier le cadre fiscal actuel en passant d'une taxation à la possession à une tarification à l'usage du véhicule sur base d'une série de critères, heures de déplacement, distance parcourue ou cylindrée du véhicule. Smart Move poursuit donc l'objectif de réduire les déplacements individuels en voiture à l'horizon 2030, principalement aux heures de pointe, en encourageant les usagers à optimiser leur trajet. Il s'agit ici de réduire la densité du trafic et d'empêcher la formation d'embouteillages, ce, sans affecter la mobilité des personnes. Contribuer à un environnement plus sain via la réduction d'émissions de CO2 et de particules fines et désembouteiller la ville, sachant que la situation actuelle représente un coût important pour l'économie et une incontestable entrave au bien-être des usagers. Alors, je vais faire une brève chronologie du dossier Smart Move. Alors, la décision a été prise par votre gouvernement, donc celle de remplacer le système actuel le 16 juillet 2020. Et puis, ça a été annoncé à la presse en décembre. L'annonce a entraîné de nombreuses questions, interrogations et critiques. Alors, au début de l'année 2021, il y a eu une concertation qui a été initiée. Le souhait du groupe Défi a toujours été que cette concertation réussisse et que le dialogue révèle, même si, évidemment, le contexte sanitaire dans lequel le projet avait été hancé soulevait des questions. Le 17 mai, vous avez communiqué en commission une série d'informations qui étaient relatives à un échéancier de réunions, de groupes de travail et de négociations avec les autres régions, dans le cadre, évidemment, d'un fédéralisme de coopération. Le 26 mai, à l'issue de la réunion du comité de concertation, il y a eu une demande d'avis qui a été transmise à la section législation du Conseil d'État. Alors, je cite encore deux dates qui sont des dates plus informelles, des dates d'interviews, finalement, le 24 août 2021, une déclaration de notre ministre président, Rudi Vervourth, à Bixin. Il déclare qu'il serait compliqué de mettre la TKI en œuvre avant 2022, comme il était initialement prévu, qu'il fallait encore discuter avec les autres régions, que les Wallons y étaient réticents, et qu'en 2023, on serait un peu trop proche de 2024. De son côté, et ça, c'était le 31 août, madame Elke van den Brand, notre ministre de la Mobilité, qui déclarait, dans la dernière heure, être de nature plus optimiste, puisqu'on opposait, évidemment, on lui opposait les déclarations du ministre président, tout en n'osant pas se positionner sur une date. Alors, j'en viens à mes questions, monsieur le ministre. La première, c'est, finalement, avez-vous reçu l'avis de la section législation du Conseil d'État au sujet de la TKI ? Et dans l'affirmative, pourriez-vous nous en présenter le contenu ? La deuxième, c'est, finalement, les questions relatives à la concertation entre régions. Où en est-elle ? Est-ce que des réunions entre groupes de travail se sont poursuivies durant l'été, ou au début du mois de septembre ? Ont-elles pu avancer de manière constructive ? À quelle fréquence ces réunions prochaines auront-elles lieu ? Quand il y aura une nouvelle réunion du groupe de travail central et à quelle date se tiendra le prochain comité de concertation ? Alors, lorsque, le 8 septembre, j'ai rédigé cette question, il était toujours possible de s'inscrire en ligne comme testeur. Comment se déroule le recrutement des testeurs et comment se déroule la phase de test qui était prévue en 2021 ? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Mme Maison. Monsieur Wittmann. Oui, je vous remercie, M. le Président. M. le ministre, ne peut-je pas revenir sur les détails et les positionnements de chacun, mais en résumé, je pense que depuis le début, on souligne les problèmes de méthode, probablement le manque d'études d'impact, le manque de concertation, le manque de soutien des régions, mais aussi, et Mme Maison l'a laissé sous-entendre, le manque de soutien aussi des membres de votre majorité. Alors, il y a un risque social, évidemment, pour les ménages les plus pauvres, un risque économique aussi pour notre ville-région capitale, qui serait ainsi de plus en plus isolée par ce mur fiscal, une taxe climétrique imposée uniquement à Bruxelles. Et j'entends des filles peut-être vouloir redéfinir SmartFouv, mais Mme Maison, le texte tel que proposé a pour conséquence que demain, les familles payent plus en moyenne et que les petits indépendants qui sont dépendants de leur voiture payent également davantage. Mais enfin, vous connaissez notre positionnement, mes critiques, mais un peu moins les différentes interrogations pour le futur. Donc, la plupart, la première, c'est où en est finalement la concertation entamée avec les autres régions. Vous estimiez, vous, à moins de 50 % la chance d'aboutir, d'autres étaient plus optimistes, etc. Si je vous pose la question sur qu'en est-il, ce n'est pas uniquement une question politique, c'est vraiment parce que de cette question découle toute une série de problématiques pour d'autres projets ou des difficultés de financement. Je vais y revenir. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aussi ou me reconfirmer que de toute façon, ce projet ne verra pas le jour avant la fin de cette législature sans l'assentiment des autres régions ? Parce que si vous ne voulez pas l'assentiment des autres régions, il faut le dire, ce projet ne verra pas le jour avant la fin 2024. Concernant le Conseil d'État, j'ai cru comprendre que vous ne l'aviez pas encore reçu, mais est-ce que vous avez déjà pu avoir des échanges même informels entre votre cabinet et le Conseil d'État ? Est-ce que vous avez peut-être déjà reçu un avis provisoire ? Et effectivement, si vous l'avez reçu, est-ce que vous pouvez nous en faire rapport ? Alors, je vous souhaiterais avoir une explication aussi sur l'argent qui avait été sollicité dans le cadre du plan de relance européen. Donc, je comprends aujourd'hui qu'il n'y a pas de certitude. Évidemment, ça, vous l'avez dit dans toutes les langues. J'étais surpris, évidemment, de voir que dans le cadre du plan de relance, vous devez mobiliser jusqu'à 68 millions pour le Smart Move. Finalement, qu'est-ce que vous avez annoncé à l'Union européenne ? Et dans les échanges que vous avez avec la Commission européenne, qu'est-ce qui est expliqué aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a une date butoir, une date maximale, au-delà de laquelle, si on ne devait pas réorienter le projet, les financements seraient donc finalement prévus ? Et quelles sont les garanties que vous pouvez nous exposer aujourd'hui, M. le ministre, pour nous dire non, non, ne vous tracassez pas, même si le projet est mis de côté, ces financements, ces 60 millions ou 68 millions ne seront pas perdus ? Et si cet argent n'est pas perdu de l'Union européenne, et si l'Union européenne nous finance quand même, qu'est-ce que vous allez faire finalement avec ces 60 millions ? Alors, j'ai lu, entre le moment où j'ai introduit la question et le moment où vous allez y répondre, il y a un peu de temps, donc j'ai lu que vous allez orienter ces 60 millions vers des caméras NPR et une application. Alors là, je vous dois avouer que j'ai été très surpris parce que je n'avais jamais entendu qu'il fallait avoir des investissements supplémentaires d'un tel niveau, 60 millions d'euros pour des caméras NPR, pour contrôler la laisse. Donc, est-ce qu'il y avait déjà eu des demandes d'investissements similaires aussi importants justement dans le cadre du contrôle de la laisse ? Pourquoi réintroduire finalement un projet auprès de l'Union européenne qui est aussi un petit peu incertain, alors qu'il y a d'autres projets, notamment en mobilité, qui ont des besoins de financement dont on sait assez conséquents, et notamment, je pense, à la ligne 3 de métro, qui ont aussi des problèmes de financement du côté de la région bruxelloise. Et vous savez que les autres villes ou d'autres pays ont intégré énormément de projets dans le cadre du plan entrelances au niveau de la mobilité. Et alors, le deuxième point, c'est que vous parliez d'une application dans cet article. Si je comprends bien, en fait, vous réintroduisez un peu sous un autre angle l'application qui est liée aux masses, mais qui était déjà elle-même prévue dans le plan de relance européen. Donc, voilà, je voudrais avoir, un, la garantie, qu'on voit bien que le projet soit abandonné ou pas, recevoir ces 60 millions. Et deux, que vous nous expliquez un peu comment ces 60 millions vont être ventilés et les échanges que vous avez avec la Commission européenne sur cette matière. Je vous remercie. C'est maintenant, collége Siltje van Acht. Je vous remercie. en de manière à Bruxelles, on va s'occuper de l'impact-studie, où il bleait que 94% de Bruxelles de huishoudens de Smartmove avec une belastingsverhoging. Ça a été auporté. Il y a concrète basissage, qui a été réduit pour 91% de Bruxelles de l'impact-studie. Mais ça fait que nous ne savons pas dans l'impact-studie de milieu-winst zijn of de veille vermindering die u vooruit schuift. Tot op heden lijkt niemand te weten wat de impact is van het project dat voorlicht, tenzij ons niet mag dat het er een nieuwe studie is. Vervolgens waren natuurlijk ook onze buren in Vlaanderen en vanoien not amused. Ik moet niet verwijzen bijvoorbeeld naar Marino Keuler in het Vlaans parlement van Neuco-Deldepraxie. Die zijn opgelijke stadstoelen en kilometerheden. Ook lijkt de PS niet achter die projecten te staan. We hebben Magnet gehad, die zijn Brusselse brinden, maar zijn Brusselse brindenwees. Maar nog veel belangrijker, deze zomer was het minister-president Rekhoort zelf die zich liet ontklippen dat Smartmove bij deze registratie niet zou komen, want 2022 is te krap. Vanaf 2023 zitten we te dicht bij de verkiezingen en kan er blijkbaar niks meer gebeuren volgens de minister-president. Dus ik zou je ook willen vragen dat er nog andere projecten op de helling staan als de minister-president blijkbaar niet geïnteresseerd is om zijn regeerakkoord uit te voeren. Dus ondanks al die obstakels, waar ik nog niet eens vertel van de juridische problemen die er ook zijn, heeft u toch beslist om dit project te financieren met Europees relancegeld. Want ik heb nog altijd niet begrepen waarom jullie dat gedaan hebben. De minister-president zei mij vorige week of twee weken geleden dat het jullie menens is en een politiek signaal moest gegeven worden, maar of je dan echt 51 miljoen euro relancemiddelen moet vastpinnen op een project, dat is zo onzeker. Daar heb ik toch mijn hele grote vragen bij. Bovendien heb je ook nog Move Brussels met de mobiliteits- de Maas-applicatie van mevrouw Van Brandt, die ook 30 tot 40 miljoen euro gaat kosten. Ik heb wel eens gevraagd van wat is nu het verschil tussen die twee projecten, want jullie deden daar een beetje blauw-blauw over. Volgens haar was het ook duidelijk de kilometerheffing, de fiscale compromis, dat in uw project zat en de mobility-as-a-service in haar project. Daar roept toch allemaal heel wat vragen op, meneer de minister. Dus ik zal ze maar stellen. Voor eerst, als u als minister van Begroting heeft dus een goed zicht op wat er allemaal nog gaat uitgevoerd worden, zijn er nog zo van die projecten, zoals Smart Move, maar dan andere grote projecten waar die niet zullen uitgerold worden. Heeft u dat? Dat kan niet uit weten. Maar dan vooral, wat is die stand van zaken in het Smart Move project? Hoe zit dat met de negotiatie met de andere gewesten? En hoe zit het met jullie project zelf? Is er een nieuwe impactstudie? Kan u ons die bezorgen? Zodat we inderdaad weten wat die lagere heffingen die jullie voorzien eigenlijk dan van impact hebben, zowel in Brussel, maar ook in de Vlaamse rand. Want uw inspectstudie heeft vooral gekeken naar Brussel voor de buren in de Vlaamse rand. Ging alles eigenlijk in het rood. Het was helemaal alles een slechte. Maar u vond dat dan een minder file al genoeg was voor hen. Ten veerde, hoe staat het nu? Is het wel een project van de baan, niet van de baan? Waar gaat u naartoe? En dan vooral, wat met die 51 miljoen euro? Ik lees zelf in de beslissing van de regering dat het zij omgaat om 68 miljoen euro. Wat gaat u daar nu mee doen? Is dat nu voor een app? Is dat voor die camera's? Als ik vraag aan mijn collega's, die ook betrokken zijn in de kilometerheffing voor vrachtwagens, vinden zij dat een enorm groot bedrag. En snappen ze niet goed vanwaar zoveel miljoenen zouden geïnvesteerd worden in camera's? Want voor de vrachtwagens is dat helemaal niet nodig. U heeft gezegd dat u blijkbaar Brussel helemaal vol met camera's gaat zetten. Maar daar heb ik ook wel vragen bij. Dienen die dan enkel voor Smart Move of voor andere zaken? En sowieso lijkt mij dat dat toch een model dat Vlaanderen niet kan uitrollen, nog Wallonie. Want die gaan niet op elk groep van de straat zoveel camera's plaatsen. Dat lijkt me een combo. Dat is een zaak. Dus ik zou graag weten, waar gaat dat geld nu aan besteed worden? En bovendien, van Europa moet het dan vlug besteed worden, want dat is een relanceplan. Eén keer dat dan ooit een project van de baan zal komen, is dat dan niet verouderd al. Want de technologie in die sector gaat ook heel rap vooruit. Dus ik kan mij daar eens wat meer over verduidelijken. en als de stadstool een kilometer zoals u die voorziet, er niet zou komen, overweegt u dan ook een andere hervorming van de autofiscaliteit of bent u daar niet mee? overweegt u dan zoveel camera's. Dank u mevrouw van Achtur. Alors, j'ai M. Youssef Andyshi, puis ensuite, il y a Mme Kazadi, M. Benjouméa, M. Gaisel, c'est M. Van Engel qui souhaitent également s'inscrire dans cette demande d'explication. M. Andyshi, vous avez la parole. Vous m'entendez ? Parfaitement, M. Andyshi, vous pouvez y aller. Très bien. Merci, M. le Président. M. le Ministre, bon, voilà, je ne vais pas lire mon intervention qui a été écrite, beaucoup de choses ont été dites et donc je suis assez excité, pressé de pouvoir entendre vos réponses. Donc ici, concrètement, sur la politique de taxe kilométriques dans Smartfoo, Move, on a ici trois ministres qui, chacun avec des versions différentes, nous expliqueraient que normalement, on n'aura plus de taxe kilométrique sous cette législature et donc ça, c'est la déclaration du ministre président qui a été assez claire là-dessus dans la presse. On a la ministre de la Mobilité, Elke Vandenbrandt, qui n'ose même plus donner de date. Donc, je pense que c'est aussi clair. Vous-même, dans la presse, vous dites que si vous êtes optimiste, 50 % de chance, donc en étant optimiste, donc voilà ma première question, est-ce qu'on aura une taxe kilométrique ou non sous cette législature ? M. le Ministre, M. le Ministre, moi, je suis assez quand même surpris de vous voir déjà déclarer, débloquer 68 millions du plan d'aide de relance européen. Si on n'a pas sous cette législature de taxe kilométrique, pourquoi est-ce qu'on débloque un budget aussi important ? C'est un plan de relance, pas un plan de contrôle vers les gens. Depuis que je vous ai écrit cette question, il y a quand même l'étude de la Ligue des familles qui confirme quand même que cette taxe kilométrique sera portée principalement sur le dos des familles qui n'ont pas d'autre alternative que la voiture pour aller déposer les enfants à l'école, aller au boulot, aller au travail. Donc ici, c'est des études qui sont assez claires. C'est ce que disait déjà depuis le début le PTB, c'est que c'est une taxe kilométrique qui est injuste socialement et inefficace sur le plan environnemental. Donc ici, de plus en plus d'études confirment ça. Et puis, on est dans cette séquence. Monsieur le ministre, au lieu d'aller taxer les gens avec une taxe kilométrique, comme vous dites, intelligente entre guillemets, on est quand même à l'heure actuelle de pouvoir débattre, d'avoir des transports publics qui soient performants, accessibles et gratuits. Donc ici, c'est vraiment une alternative. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent assez rapidement, mais pas dans le sens que vous voulez faire, c'est-à-dire taxer les gens. Donc la question principale que j'ai, c'est est-ce que cette taxe kilométrique sera mise au placard, sous cette législature du moins, et est-ce que les 68 millions d'aides ne seraient pas mieux débloquées pour d'autres dossiers ? Je vous remercie, monsieur le président, merci monsieur le ministre pour vos réponses. Merci monsieur Andichy. Madame Kazadi. Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur le président, pardon. Alors monsieur le ministre, la Ligue des familles et mes collègues l'ont déjà rappelé, a publié son étude et avis sur le système de la taxe kilométrique tel qu'envisagé en région bruxelloise. Cet avis a été dressé en réaction à l'approbation qu'il y a eu par le gouvernement bruxellois en décembre dernier de la première version du système, version qui était accompagnée de sept exemples fictifs destinés à montrer l'impact de cette taxe. Alors aucun des exemples présentés par le gouvernement ne semblait examiner la situation d'un parent devant conduire ses enfants à l'école. Dès lors, la Ligue a proposé des exemples fictifs de parents. Ces exemples sont assez marquants. On apprend que la taxe kilométrique impacterait les familles d'un montant en variant entre 200 et 2500 euros par an. En outre, il apparaît que certaines familles se trouvent dans des situations qui ne leur permettent pas de remplir l'objectif de cette taxe et de changer leur mode de transport. Plusieurs éléments rendraient ainsi impossible ce changement de comportement, comme les chaînes de déplacement multiples, domicile, crèche, école, travail. On a également les différentes configurations familiales qui existent et qui impactent également les capacités de déplacement. On a enfin les difficultés d'accès à l'offre de mobilité alternative à la voiture qui sont soulignées. L'impact de la présence des enfants sur le recours à la voiture est également visible dans les chiffres. Les ménages bruxellois sans enfants sont à 49 % à posséder une voiture et 66 % lorsqu'ils ont un enfant, 71 % avec deux enfants et plus. Les exemples et l'analyse de la Ligue des familles sont accompagnés de recommandations et d'actions concrètes afin de pouvoir garantir la prise en considération des familles dans la mise en application de la taxe kilométrique. Ils proposent entre autres de supprimer ou réduire la taxe pour certaines catégories de familles, de modeler la taxe selon le nombre d'enfants, de mettre en place des modes de déplacement collectifs pour les enfants à l'école, d'améliorer le temps de parcours des transports en commun. Finalement, ces demandes réjoignent les celles de mon groupe. Premièrement, de fixer un délai qui permette de développer des alternatives et aussi de prendre en considération toutes les situations. Dans ce contexte, j'aimerais vous poser les questions suivantes, monsieur le ministre ? Est-ce que vous avez pris connaissance de l'analyse et des recommandations de la Ligue des familles sur la taxe kilométrique ? Quels sont les contacts que vous avez eus avec la Ligue dans l'élaboration de la taxe kilométrique et plus particulièrement en ce qui concerne les exemples types ? Dans quelle mesure avez-vous tenu compte des situations de familles bruxelloises dans l'élaboration de la taxe kilométrique ? Quelles sont les relations que vous avez entretenues avec les ministres responsables de la politique familiale en COCOF, en COCOM, au sein de la VGC dans l'élaboration de la taxe kilométrique ? Et enfin, à la suite de la publication de cette analyse, avez-vous pris contact avec la Ligue des Familles ? Est-ce qu'il est déjà prévu que vous puissiez intégrer leurs recommandations dans une nouvelle version de votre système ? Voilà, je vous remercie d'avance pour les éléments de réponse que vous pourrez me fournir. Merci, madame Cazadi. Monsieur, meneer Benjouméa, vous avez la parole. Bedankt, meneer de voorzitter en bedankt de collega's om het punt aan te snijden. Je voudrais ten eerste opmerken dat de weergave van de feiten van de voorbije maanden niet echt fair vond, aangezien dat iedereen deed alsof iedereen tegen was. Er waren maar protesten, maar kritiek. Ik heb ook veel enthousiasme gehoord, veel mensen die vinden dat Brussel daar topper in was, die aan Vlaanderen vragen om ook in dezelfde richting te bougeren. Dus ik denk dat 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 ook niet vergeten mag worden in het debat. en dat ook daar aan de regering felicitaties toekomen om die ambitie voor te leggen en om het nodige te doen. Ik heb inderdaad net zoals de collega's begrepen dat er een aantal zaken de invoeling vertragen. We weten dat het overleg nog altijd loopt. Ik heb gehoord dat de Vlaamse minister, de Vlaamse bevoegde minister de Tjarkar heeft gekeerd of tenminste een openheid heeft getoond zodra er in Vlaanderen genoeg alternatieven zijn en daar ligt misschien het probleem dat Vlaanderen niet genoeg mobiliteit alternatieven heeft voorzien de laatste jaren. En ik heb ook gehoord dat er nog wel een aantal adviezen op komst zijn van zowel de Europese commissie als de nodige juridische instanties om het kader rond het project te bekijken. En dus in afwachting daarvan wil ik u een parallele vraag stellen. Ik heb het u in het verleden een aantal maanden geleden opgesteld met betrekking tot de pick-up trucks waar ook een hervorming zou moeten komen want er zijn steeds meer pick-up trucks die verkocht worden in ons land die profiteren van een van een vrijstelling en die worden zo van een vrijstelling van belasting of van een zeer lage belasting in ieder geval en die worden zo ook heel aantrekkelijk misschien te aantrekkelijk en eigenlijk zijn die niet aangepast aan onze stad en de Vlaamse minister van Financiën Diependalen had al aangekaart dat dat zou willen aanpassen het is een samenwerkingsakkoord die bepaalt dat het voordeel voor lichte vracht zo wordt toegepast en ik vroeg me af het is een samenwerkingsakkoord ook voor de voor de voor de de reiswagens en ik vroeg voor de lissingwagens en ik vroeg me af in welke mate dat u voor die voor die lichte vrachtauto's waar een openheid was om dat aan te passen maar wel een afwachting van het definitieve project van de smart move die nu blijkbaar een beetje vertraagd geraakt of daar al een openheid was om die alvast al aan te passen om het voordeel van lichte vracht misschien in afwachting of parallel aan de invoering van smart move alvast aan te passen en dit door een nieuw samenwerkingsakkoord met Vlaander maar ook met andere entiteiten te onderhandelen of u daar mee bezig bent u had aangegeven dat u daar ging samen zitten maar ik vroeg me af hoe de voorganziet van dit toetsie die voorstuk parla loopt met smart move alvast bedankt meneer de minister danku meneer benjouméa je cède à présent la parole à notre collègue Marc-Jean Guessels je vous remercie monsieur le président je voudrais tout d'abord peut-être brièvement rappeler le but de la réforme smart move c'est avant tout une réduction substantielle de la congestion dans la capitale actuellement les embouteillages dans la capitale totalisent en moyenne 45 minutes de trajet supplémentaire à cause de cette congestion c'est aussi un coût économique important qu'on évalue à 1 à 2% du produit intérieur brut soit si l'on ramène ça à Bruxelles entre 850 millions et 1,7 milliards d'euros la congestion automobile est également nocive pour l'environnement avec une augmentation des émissions de gaz à effet de serre mais aussi extrêmement nocive pour la santé puisque environ 1000 décès prématurés par an seraient dus à cette pollution le bien fondé écologique et sanitaire de la mesure est indéniable et je pense que plus personne aujourd'hui ne le conteste la mobilité bruxelloise nécessite en effet des réformes importantes et doit se réinventer dans le cadre d'un shift climatique et social cependant sa version actuelle mérite d'être améliorée sur des points importants alors quels sont ces points importants qui sont particulièrement chers aux partis socialistes d'abord la taxe ne peut en aucun cas causer l'accroissement de difficultés pour les ménages et les travailleurs précaires c'est vraiment pour nous quelque chose d'essentiel la solution à la congestion automobile bruxelloise ne peut en aucun cas se faire au détriment des publics les plus fragilisés au parti socialiste nous faisons de la justice sociale et vous le savez très bien une valeur primordiale on ne peut donc pas aboutir à une augmentation des taxes des personnes les plus fragilisées sous prétexte d'une lutte en matière d'environnement même si elle est tout à fait légitime donc c'est une question sur laquelle nous serons extrêmement attentifs que des mesures soient socialement justes pour l'application de cette taxe en l'état les narcteurs qui rentrent sur Bruxelles seraient doublement taxés le projet smartphone ne doit pas avoir non plus d'impact social négatif quant aux travailleurs qui viennent travailler à Bruxelles certaines familles n'ont en effet pas d'autre choix que d'utiliser la voiture ensuite une réforme comme celle-là ne peut se faire dans le cadre que d'une concertation avec les autres régions nous nous pouvons déclencher les hostilités avec les autres régions ni même pénaliser les travailleurs qui se rendent quotidiennement à Bruxelles en provenance de Wallonie ou de Flandre face aux enjeux nous avons l'obligation d'agir collectivement sur l'ensemble du territoire national les critères de tarification doivent être revus pour s'insérer dans un modèle qui tient mieux compte de l'empreinte écologique pour ce qui est du critère environnemental nous devrions rappeler que la DPR prévoit des critères précis le poids la puissance réelle et le type de carburant du véhicule et dont la région Wallonne s'inspire également dans le cadre de la réforme qu'elle a entrepris de son côté alors quant à la veille de la conférence internationale du climat la COP26 il nous semble urgent d'avancer sur ce volet de la réforme kilométrique et environnementale si elle doit voir le jour suite à nos précédents débats sur ce sujet tant le ministre des finances que le ministre de l'environnement avaient accepté concédé que le critère du poids des véhicules mériterait d'être pris en considération je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui dans le projet de réforme dévoilée vous annonciez une suppression par conclure monsieur nous en étions étonnés je voudrais savoir ce qu'il en est enfin je voudrais aussi que vous nous expliquiez brièvement quelles sont les négociations en cours avec les autres régions et quels sont les critères retenus pour la réforme automobile et donc je rappelle l'importance pour le Parti Socialiste d'avoir en tout état de cause des mesures je vous remercie alors om deze lange rond van vraag om uitleg termineer gesloten sorry geef ik nu graag toord aan collega Van Engel Dank meneer meneer de voorzitter zeer kort maar toch even ter herinnering het debat over het onderwerp is minstens al 7-8 jaar oud in ons Brussel parlement en ik hoor altijd dezelfde argumenten die terugkomen en die gebruikt worden in het politieke spel tussen meerderheid en oppositie wat ik ook wel begrijp maar we moeten soms af en toe toch de puntjes op de i zetten we hebben hetzelfde debat gehad toen overigens we van wal zijn gestoken met de kilometerheffing voor de vrachtwagens welk is waar een initiatief dat gedragen werd door de drie gewesten wat overigens nu op dit moment goed functioneert waar men ook onheilspellende verklaringen en berichten over de wereld heeft ingestuurd destijds maar wat nu op dit ogenblik door iedereen aanvaard is en op een correcte manier functioneert waarover gaat het nu met de slimme kilometerheffing voor de personenvoertuigen dat is feitelijk een eenvoudig en men vergeet altijd de essentie de essentie is dat we overstappen van een systeem waarbij het bezit van de wagen wordt belast dat is nu vandaag zo met de inverkeers stellingsbelasting en met de verkeersbelasting dat systeem wordt vervangen door niet meer het belasten van het bezit van het voertuig maar door het belasten van het gebruik van het voertuig en met de bedoeling van dat voertuig zo oordeelkundig mogelijk te laten gebruiken door de automobilisten dat voertuig in te zetten op een verstandige manier zodat de milieukosten en de gezondheidskosten die eraan verbonden zijn maar ook de mobiliteitskosten meneer Geissel heeft er maar verbezen de vele files en dat de congestie kan worden tegengegaan mevrouw van Achter de N-VA was een van de eerste met haar minister Weids om ook aan Vlaamse kant het project aan te kaarten en heeft haar studiewerk laten me verdoen het is een beetje jammer dat het vrees voor de kiezer men zijn staart heeft ingetrokken en op het onderwerp niet is doorgegaan maar dat neemt niet weg dat we ook in deze in Brussel een keer het voortuil mogen nemen en proberen in de juiste richting te gaan u zal wel gemerkt hebben collega Ben Koumea heeft er naar verwezen en daar een beetje meer dat er her en der voortschrijdend inzicht is zowel de werkgevers als de leden van de Vlaamse regering spreken zich uit voor dit type van taxshift die men zou kunnen invoeren ik situer u mevrouw Peters Lydia Peters de bevoegde minister van mobiliteit in de Vlaamse regering zij heeft letterlijk gezegd de vraag is niet of die taxshift er komt de vraag is wanneer hij er komt en dat daar veel overleg voor nodig is en dat we dat best zouden doen met de drie gewesten samen dat staat buiten kijf ik zelf heb nog destijds onderhandelingen gevoerd met mijn collega's van financiën en met deze van mobiliteit uit de drie gewesten maar omdat we heel dicht bij de verkiezingen zaten en gezien de gewijzigde standpunten van de ene en de andere is het er niet meer van gekomen dus nu is het het moment om misschien toch een keer te proberen al onze moed bijeen te rapen en door te zetten met iets wat feitelijk alle specialisten u zullen aankaarten als een zeer deskundige oplossing om onze mobiliteits- en leefmilieuproblemen in steden onder merensteden op te lossen ten slotte zou ik het volgende willen zeggen zowel de gezinsbond als onze vriendelijke en goede collega hardwerkende collega David Weidsman jongleren al met mogelijke effecten van de invoering van die slimme kilometer heffing op gezinnen en dergelijke meer dat is veel te vroeg dames en heren men moet eerst het principe kunnen aanvaarden en waar men de cursor gaat plaatsen waar men de bedragen gaat bepalen die zullen uitmaken hoeveel de ene en de andere moeten bijdragen daar is men op dit moment nog niet aan toe en het is aan de overheid van de voorzorger dat dat redelijk is en dat dat binnen de perken blijft als u het mij vraagt zou dat niet meer mogen kosten dan wat een doorsnee gebruiker nu betaalt aan in verkeersbelasting en aan verkeersbelasting elk jaar wat gaat men daarvoor in aanmerking nemen het type van het voertuig waarmee men rijdt het type van de weg waarop men rijdt en het tijdstip waarop men rijdt en daar zal het dan aan de betrokkenen zijn van zelf uit te zoeken hoe dat men dat doet zonder dat dat een meerkost veroorzaakt de bedoeling is niet van geld te verdienen met deze tax shift maar van te werken milieu en congestiedoelstellingen ik heb gezegd meneer de voorzitter dank u meneer van Engel na deze veel vragen om het leegst is nu de beurt aan de minister Jatz voor de regering om te antwoorden meneer voor het maak ik even tussenkomen mag ik voor persoonlijk feit nog reageren of anders maak wat meer tijd straks ik moet dan ook nog op van Engel reageren nee die meer tijd heeft gekregen dan het moest gewoon in de plaats gebeuren na de antwoorden van de minister u hebt een kort replica en ik denk dat Interregionale Samenwerkingsakkoord pour intelligente kilometerreffing pour lichte voertuigen, ou dans un gros stédelisier ou dans un grand national grondgebied. Un aantal sprekers ont de negatieve effecte de volgen des villes, économiques et de gezondheids, vous m'avez vu de gezondheids en de gezondheids comme économiques, et c'est aussi la raison de pourquoi l'OESO, le Fédéral Plan Bureau, de Européenne Commissie, a déjà un temps à pleine pour pour d'orbraken in dit dossier, pas seulement en Brussels, mais en tout en tout. C'est aussi un brussels fantasie, comme il y a d'autres, le Vlaamse werkgevers, l'organisatie VOCA, a recent, avec un an d'autres érbidwaardige économiques, érbidwaardige organisaties, un communiquatifront pour dire qu'on doit faire pour le grondgebied de l'OESO, et même le ministre Flamand des Finances a l'essayé entendre en juin de cette année qu'une taxe kilométrique doit inévitablement être considérée dans une prochaine législature. Comme vous le savez, en début de l'année, une concertation interfédérale a été lancée sur ce projet, sur notre projet, et après un premier rapport intermédiaire au comité de concertation, plusieurs projets d'ordonnance fiscale ont été approuvés dans un paquet, disons, en deuxième lecture. Lors de cette concertation interfédérale, il a en effet été convenu de demander un avis approfondi au Conseil d'État sur la proposition Smart Move. Afin de répondre aux préoccupations des autres régions, essentiellement d'ordre juridique, diverses instances compétentes ont également été consultées dans l'intervalle. Il y a les institutions européennes ou les administrations européennes DG Move et DG Concurrence, Concurrence, une demande de ruling également au SPF Finance en matière de TVA, une demande d'impact sur les impôts fédéraux. Je vous ai déjà informé en août, en réponse à la question écrite numéro 368, que nous avions entre-temps reçu des avis positifs de DG Move et DG Concurrence, ce qui est quand même important. Ces avis ont également été transmis au Conseil d'État en complément du dossier Smart Move. Nous avons compris du Conseil d'État que l'avis sera probablement, donc leur avis sera probablement rendu d'ici la mi-octobre, donc dans les prochains jours, la semaine prochaine, qui sait. Et c'est nécessaire parce que nous avons besoin d'un arbitre qui est le Conseil d'État en cette matière. Dans l'attente de cet avis, la concertation interfédérale qui a été constructive jusqu'à présent a été temporairement, je vous l'ai dit, suspendue. Eens we beschikken over het advies, dat is onze federale loyaliteit, zullen we maar zeggen, zullen we de draad terug oppikken met de andere gewesten en de federale regering en dan zullen we kijken hoe nodige knopen kunnen worden doorgehakt. Je kan dus moeilijk in de commissie vooruitlopen, het advies zal toch vrij cruciaal zijn, het is een beetje zoals bij het voetbal, we hebben een vaar nodig die moet zeggen, kijk, het is dus of zo. En op het advies van de Raad van State kan ik dus niet vooruitlopen om dan te weten wat het eindresultaat interfederaal zal zijn. Hoe dan ook, en collega Van Engel heeft daarnaar verwezen, het staat wel in de sterren geschreven dat in de toekomst, in het Brusselse gewest, maar ook in ons land en in andere plaatsen in Europa en ook in Noord-Amerika waar ik vernomen heb, een kilometerheffing de toekomst, de mobiliteitstoekomst mee zal bepalen. En dus gaan we door met voorbereidende investeringen, ja. Wat de Europese relance middelen betreft dat ik u al in deze commissie ook weet dat deze middelen zullen dienen tot ontwikkeling en de uitrol van Smart Move in de brede zin. Denk daarbij aan de gevoerde impactstudies en aantal personeelskosten ook, maar vooral investeringen in software, licenties en IT-infrastructuur die onder meer moeten toelaten de Smart Move, zoals het dan zo mooi heet, back- en front-end oplossing te verbinden met bestaande oplossingen. En hier hoort ook de uitbouw van wat men dan een CRM-oplossing, Customer Relationship Management bij die het te verwachten hoge volume aan klantencontacten in de toekomst, niet nader gedefinieerd, dient te faciliteren. Daarnaast, ja, de relance middelen dienen ook voor de ontwikkeling van een smartphone-app die onderwerp van de kielomertrige strassie, moeilijk moet maken. Utre la taxe kilométrique, l'aspect comportemental de l'application a constitué dès le départ een element important van Smart Move. Je vroeg een nieuwe étude alternatief, vooral. Een uiteraard, een expansion consideraar van de kielomertrige is in effect envisagd. Voor de moment, de hypothees zijn dat 400 kameras installeren in de 2022 en 2023. De kielomertrige kaneras serveren voor de controle. In effect, een systeem dynamisch zoals een taxe kilomertrige moet kunnen enregistroren het plek en de centen van mille naar de trajeden. Voor de kielomertrige een zapeel de caméra autour de la ville suffit, mais pour Smartmove, nous avons besoin d'un réseau de caméra avec une plus grande couverture pour s'assurer que les utilisateurs respectent les règles. De plus, la couverture des caméra devrait de toute façon être sensiblement augmentée compte tenu des futures avancées concernant des normes, l'aise et donc du nombre de véhicules concernés. Omdat de physique contrôle op de veille est aussi important, il y a même des milles vrais pour l'outbreiding de mobile contrôle-teams de Bruxelles Mobilité. En pour la question de vraag à une nouvelle impact-studie, je pense que, comme je l'ai déjà dit, c'est à dire que le rapporteur que le rapporteur des tarifscénarios a été décédé dans le impact-studie. Je ne le rapporteur de scénario F dans le studie. De diverses bestudeurde scénarios ne sont pas en ne le rapporteur et donc sont donc relevant. Il n'y a pas d'autre impact-studies constant à changer, zolang we niet met de andere gewesten en de federale overheid na het advies van de Raad van State een bepaalde gemeenschappelijke basis kunnen vinden. Dat niet alle scenario's voor elk deel van de studie werden doorgerekend, heeft op zich dus geen impact op de te trekken conclusies. Een revisie van de bestaande studie, maar dat heb ik al gezegd, is daarom momenteel niet voorzien, ook niet opportun. Wat dan nog de publieke testfase van de applicatie betreft, moet nog worden bepaald op welke manier en welk specifiek testpubliek zal worden aangesproken om deel te nemen. Maar op dit ogenblik is daarover geen verdere informatie te melden. Tot slot, voor wat betreft de vragen rond privacy, heb ik ook al laten weten in deze commissie dat Brussel Fiscaliteit een eerste impact-analyse had uitgevoerd rond de gegevensverwerking die Smartmove zal bereizen. De analyse werd uitgevoerd om reeds in dit stadion na te gaan of de gemaakte keuzes in overeenstemming zijn met de zogenaamde gouden regels van de GDPR, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met name de rechtmatigheid, de noodzakelijkheid en de evenredigheid van de gegevensverwerking. En outre, l'ordonnance prevoit expliciet een limitation, bien sûr, des données die seront utilisées dans le cadre de Smartmove en de son contrôle. Seules données absolument nécessaires seront donc collectives et utilisées. Le réseau de caméras ANPR qui servira au contrôle dans le cadre de Smartmove est également intégré à la plateforme de vidéoprotection bruxelloise, le système sécurisé développé par Bruxelles Prévention et Sécurité et bien sûr aussi le CIRB qui est actuellement utilisé par d'autres partenaires régionaux et par les différentes zones de police. Il est également prévu que les images de ces caméras ne pourront être conservées que pendant une période de 30 jours, sauf si une infraction est constatée. Enfin, un avis également demandé à l'autorité de protection de données est attendu pendant le mois d'oktover. Je ne voulait pas en je neаете à l'autorité d'obrissage en je neven la date à l'a Opmerkingen des здоровes ONG ou de Abans estão et à l'autorité de pointe à l'anpassing à notre dossier à brengen dat is trouwens ook niet de vereinstelling met de regering alvores we met de raad van staten weten of en hoe we de volgende stappen kunnen zetten bien sûr j'ai pris connaissance de l'étude ligue de la ligue des familles et je suis toujours prêt à entrer en dialogue avec eux il n'y a aucun problème à cet égard u ziet volgende week of de week na zullen we meer weten en kijk ik al uit voorzitter naar de verdere debatten met de raadsleden in deze commissie omdat inderdaad een belangrijk dossier is en blijft voor de toekomst van brussel dank u meneer de minister alors nous refaisons le tour dans l'autre sens et je commence par notre collègue joël maison je vous remercie monsieur le président merci monsieur ministre je voudrais vraiment remercier monsieur van engel pour sa son intervention dans ce dossier c'est sûr que c'est c'est facile quand certaines familles quand certaines personnes quand des petits indépendants comme on dit vont payer plus cher avec un nouveau système qui est envisagé qui est donc une taxation à l'utilisation et non pas une taxation à la possession comme c'est le cas aujourd'hui certaines familles certains petits indépendants parce que tout le monde ne va pas payer plus cher tout le monde ne va pas payer plus cher on a fait dissimulation il ya des gens qui paieront moins cher monsieur van engel nous l'a dit il paiera moins cher c'est facile de dire effectivement ça va coûter plus cher donc on est contre je crois qu'il faut être responsable dans ce dossier bruxelles et tout les bruxellois et tout aujourd'hui il faut supprimer les embouteillages on a vécu une ville sans embouteillage pendant la période du confinement qui était évidemment une période atroce pour tout le monde mais il y avait au moins ce ce cette qualité d'air cette qualité cette qualité de vie qui avait été retrouvé cet apaisement dans sur nos routes dans nos villes dans nos quartiers et donc bruxelles étouffe et c'est vrai que si j'entends évidemment le les objections de la ligue des familles et qu'il y a évidemment certains publics qui devront être immunisés par rapport à ce nouveau système je ne pense pas que la ligue des familles non plus apprécie le fait qu'il y ait douze mille décès prématurés qui soient liés aux particules fines parents en belgique douze mille décès prématurés par particules fines par inhalation et singulièrement des enfants qui ont des poumons et des voies respiratoires plus perméables et plus fragiles douze mille décès prématurés par an c'est énorme alors je ne vous parle pas du stress lié aux embouteillages du stress sur la sur la santé physique aussi de l'impact du stress sur le développement des maladies du coût économique on l'a dit 1 à 2 % du PIB 4 à 8 milliards d'euros par an donc voilà je pense qu'il faut atteindre cet objectif de réduction des embouteillages sans opposer les citoyens sans opposer les modes de transport les uns aux autres il faut remplacer une taxation à la possession par une taxation à l'usage avec des effets correcteurs pour certaines personnes évidemment mais je crois que ce système envisagé même s'il doit être rééquilibré en certains de ses points il est juste il est équitable il est efficient il faut retrouver de la santé pour nos bruxellois il faut en finir avec ce stress qui pèse sur la ville sur la santé et sur l'économie il faut arrêter que bruxelles étouffe j'ai dit je vous remercie merci madame maison je sais à présent la parole à notre collègue david wetzman oui je vous remercie monsieur le président je remercie monsieur le ministre pour cette réponse exhaustive je reposerai et j'insisterai au premier ministre pour qu'on ait toutes les garanties sur la pérennisation en tout cas de ce financement de 60 millions et qu'on ne perd pas ce financement européen qui à mon sens aurait pu d'ailleurs financer de nombreuses politiques notamment d'extension des transports en commun en région bruxelloise mais je me permets de lui poser une dernière question quant à savoir s'il a une idée de la question dans ce financement global entre les investissements pour les camera npr et celle de l'application par rapport à ce qu'il nous a présenté je vous remercie merci monsieur monsieur et ma mme vanachter zal ook een korte reactie krijgen maar ze zal wat extra tijd hebben omdat ze tijdens het debat werd geciteerd dus mevrouw vanachter zoals beloofd heb tu het woord dank u wel meneer voordat ik zal ook proberen kort te zijn sowieso maar toch wel veel zal geciteerd van uw entwege ik wil eerst op meneer van engel even antwoorden en een heel duidelijk zeggen dat ik geen kritiek heb op de invoering van een kilometer als such ik heb altijd gezegd ik zal er ook blijven verdedigen binnen mijn partij buiten mijn partij dat ik voor hem dat een belasting op gebruik intelligenter is dan op een belasting van bezitting maar waar ik wel tegen ben is wat dat de brusselse regering hier doet met smart move ja en voor mij is dat ondoordacht slecht uitgedacht slecht aangekondigd en nu ook nog raar gefinancierd project waaracht je factuur stuurt naar uw buren en de brusselaar compenseert en het draagvlak voor een kilometreffing er onderuit gehaald hebt uw buren kwaad gemaakt hebt en het project verder had nu we zullen zien en hopelijk komt er ooit een project en kunnen we niet doen aan de files maar alleszins wat dat er gepresenteerd is geweest van smart move daar sta ik niet achter als we vandaag geen leerkrachten hebben ja in brussel en we weten dat 91% van onze leerkrachten uit vlaanderen komt en als ik aan de schoolpoor hoor zeggen van ja als er hier een kilometreffing komt dan kom ik niet meer want ik raak daar niet met mij vanuit limburg we hebben leerkrachten van onze school uit limburg ja dan maak ik me zorgen en dan maak ik me zorgen voor heel veel sectoren in onze stad en blijkbaar zijn daar geen antwoorden op en gaan we daar gewoon mee voor opvindien heb ik nog altijd en nu richt ik mij aan de minister ik dank u voor uw wat meer uitleg maar ik heb toch nog altijd vragen in de impact studio verwijst altijd naar scenario f maar de basisheffing als ik het goed begrepen heb is die basisheffing die in de studies wordt genomen hoger dan de basisheffing die jullie uiteindelijk gepresenteerd hebben tot twee of vier maal hoger natuurlijk als je basisheffing hoger is heb je meer impact op je willen dus ik ik snap niet goed dat je blijft zeggen want het is helemaal berekend zoals het aan scenario f vervolgens ja ik snap nog altijd niet dat die relance middelen gebruikt zijn voor dit project omdat er nog zoveel onduidelijkheden zijn en onzekerheden zijn en jullie hebben een en gekozen en voor miljoenen 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 gaan te investeren in software it infrastructuur crm oplossingen camera's en zo verder maar als puntje bij paaltje komt heb ik zoiets van ja moet dat een project zijn maar niet alleen in brussel kan werken maar ook op andere plaatsen en ik zie niet zitten ik zie dat gewoon ja dit is iets dat we kunnen uitrollen over heel vlaanderen en zo verder maar gaan gaan ze echt op elke hoek in een straat in vlaanderen gaan de camera plaatsen dat weet ik niet dat denk ik niet dus dat lijkt mij heel duur dus dat je mij zegt dat dat niet zo is he maar dat gewoon ook al al qua concept en dat er daar dan aangezien dat er nog zoveel vragen op is al zoveel in geïnvesteerd wordt en 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 mee vooruit gaan wordt je kunt natuurlijk ook niet anders dan dat je een relance middelen hebt opgenomen dat vind ik gewoon een slecht beleid en ik daar daar ben ik ik maak mij daar zorgen over want ik minste dat ik wil is natuurlijk dat onze belangrijke relance middelen gespendeerd worden naar een project dat uiteindelijk er niet zal zijn of niet zal zijn zoals zoals het zou moeten zijn dus voilà bij deze bedankt voor de tijd dank u mijn vrouw acteur ms. Andichy ms. Andichy ms. Andichy ms. Andichy ms. Andichy ne souhaite pas réagir ms. Kajel, ms. Président ms. Andichy excusez-moi c'est la connexion qui était qui n'était pas terrible pas de souci quelques réactions donc voilà quand quand on cite ce que bon j'ai une très mauvaise connexion donc je n'ai pas entendu la même monsieur le ministre répondre sur l'étude de 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 la ligue des familles mais j'ai quand même entendu qu'il a cité l'avocat l'étude de l'avocat la position du vocat qui quand même le patronat flamand bon voilà chacun ses références moi j'ai failli trébucher de de ma chaise quand j'ai entendu ça quand monsieur le ministre dit bah voilà c'est dans la dpg ben j'ai envie de lui répondre mais tout ce qui est dans la pg ne sera pas réalisé je prends juste un un exemple le logement social dans la dpg il y en a six mille cinq cents qui sont prévus mais malheureusement il n'y en a que 430 qui sont réalisés à l'heure actuelle et donc on n'y atteindra pas donc c'est pas vraiment une réponse on veut véritablement un un positionnement qui soit qui soit qui soit clair mais il a été tenu donc la référence de la dpg très très léger pour répondre à l'ancien ministre du budget du monsieur van engel je l'ai connu beaucoup plus sérieux je pense que c'est assez clair la taxe kilométrique va faire payer les ménages on a cité l'étude de la ligue des familles mais même dans les déclarations du ministre du budget on sait très bien c'est 500 millions qui sont prévus donc l'ancienne l'ancienne taxe de roulage de mise en circulation c'est 220 millions pour faire des chiffres ronds avec la taxe kilométrique on attend 500 millions donc ici il est clair qu'on va quand même aller chercher l'argent chez les travailleurs et chez les ménages donc ici c'est assez clair donc j'espère que quelqu'un pourra me contredire mais donc c'est 500 millions qu'on attend et puis allez s'il vous plaît quoi sérieux quoi quand j'entends que bruxelles l'étouffe mais évidemment tout le monde est d'accord avec ça mais c'est la solution qui n'est pas qui n'est pas adaptée la solution c'est pas de taxer les gens c'est de pouvoir offrir une alternative à la voiture si on était vraiment soucieux de ces 600 800 personnes qui meurent prématurément à cause de la qualité de l'air et bien on avance le transport public si on est soucieux de ne plus étouffer Bruxelles alors c'est la réponse c'est les transports publics et même j'ai envie de dire transports publics gratuits c'est dans l'air du temps il faut être moderne monsieur le président monsieur le ministre on est dans l'air du temps du transport public gratuit et c'est ça la solution et de ne pas les taxer les gens merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour vos réponses merci monsieur Andichy je cède à présent la parole à notre collègue Kazadi madame Kazadi madame Kazadi alors je cède la parole meneer de voorzitter j'ai kassé j'ai kassé c'est ça c'est ça c'est ça ja 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 bedankt aan aan de minister ik begrijp inderdaad dat zolang het advies van de raad van staten er niet ligt geen verdere stappen worden gezet voor de piste zoals de pick-up trucks aanpakken dus ik ik wacht even op de advies om u de vraag nog eens een keer te stellen want ik ben daar wel mee bezig ik denk dat dat wel een serieus probleem is ik denk dat u dat ook dat u dat ook deelt ik wil ook mevrouw Messon delen want haar haar uitstekende bussekomst nog eens applaudiseren ze heeft er helemaal gelijk het is een het is een een hoge nood en ook die van meneer Van Engel het is een hoge nood dat dit eindelijk wordt aangepakt wordt al twintig jaar over gesproken het zou zonde zijn om daar nog eens twintig jaar over te blijven op te blijven zitten met die met kleine argumenten van daarom kan het niet en daarom kan het niet het kan het is in andere steden voor een stuk al toegepast maar iets ouder technologie het kan hier nog beter toegepast worden het project ligt er en dan de collega's die argumenten komen boven halen zoals de fiscale las gaat verhoogd worden dan zou ik zeggen ga de impactstudie lezen telt veel pagina's maar de antwoorden staan erin en dan zal u zien dat er alleen een verschuiving is en geen verhoging zoals door iedereen gewenst dank u meneer benjumia je cède à présent la parole à notre collègue gesels je cède la parole monsieur gesels Marc-Jean je vous remercie monsieur le président je l'entends très mal je voulais simplement je ne vais pas rajouter vous connaissez la position du PS d'accord pour avancer dans ce dossier pour autant que les plus fragiles ne soient pas impactés je note quand même que ce gouvernement je ne voudrais pas répondre aux slogans populistes d'un certain collègue je vois quand même que ce gouvernement avance dans le bon sens je ne prendrai qu'un exemple en matière de transport en commun c'est le tarif pour les jeunes à 1 euro par mois c'est vrai qu'on n'est pas encore à la gratuité mais on avance dans le bon sens et pour le reste continuons à avancer et monsieur le ministre vous avez tout notre soutien pour venir avec un projet juste et équilibre je vous remercie merci monsieur vous remercie je vous remercie je vous remercie à monsieur Andichy je voudrais répondre la chose suivante il m'a dit que j'étais plus sérieux jadis non non je suis toujours très sérieux monsieur Andichy je reste sérieux mais moi je n'ai pas honte de dire qu'une grande partie de ceux qui profitent des investissements de la région bruxelloise pour y venir travailler par exemple ou pour y faire les investissements dans l'immobilier par exemple ne peuvent pas divulguer toutes les charges qui sont celles de la région bruxelloise sur seuls les habitants de cette région et si vous voulez et si vous voulez faire quelque chose pour les moins nantis dans notre région et bien on passera par un système où la participation de tous les autres qui profitent du bien-être de notre région et des investissements que le gouvernement bruxelloise y participe ça c'est l'enjeu et de là les millions que vous avez retrouvés dans le budget et si naturellement on ne parvient pas à faire cela et bien oui on ne parviendra pas comme on l'a fait par exemple dans le secteur immobilier où notre réforme des droits d'enregistrement nous a mené à un peu faire payer tous les autres qui n'habitent pas chez nous mais qui investissent chez nous pour y faire des profits et bien on ne parviendra pas à résoudre ce problème dans cette fréquence et donc je termine monsieur le président moi je suis très content de la réponse du ministre et je lui souhaite beaucoup de courage je crois qu'on est sur le juste chemin et j'espère qu'il et avec lui et tout le gouvernement avancera sur le sujet et je suis persuadé qu'en travaillant d'une façon conséquente il y aura moyen aussi de convaincre nos collègues des deux autres régions merci beaucoup monsieur Van Engel merci M. Van Engel je ne sais pas si le ministre souhaite rajouter quelque chose brièvement alors brièvement monsieur le président je voulais juste encore souligner que ce gouvernement est un gouvernement qui investit le plus dans les transports publics certains nous le reprochent parce que financièrement nous cherchons bien sûr les meilleurs équilibres deuxièmement quand on parle de taxer les gens on parle bien d'un tax shift où les Bruxellois ne payeraient plus de taxes de circulation ou de taxes de mise en circulation donc c'est quand même important et par honnêteté intellectuelle de le rappeler concernant le budget ce n'est pas un budget comme ça qu'on a trouvé par hasard il est en grande partie basé sur le point de référence de Londres et donc si on met en cours une telle opération ça coûte d'abord de l'argent en investissement je vous propose bien d'y revenir avec les débats budgétaires parce que naturellement SmartCoup est maintenant éminemment intégré dans le budget et donc là je veux avoir le débat avec cette commission plus en profondeur dans la semaine qui vient tout de suite je pense qu'on a je pense que je pense que je pense que je pense que Nous essayons de combiner les deux. Le déjeuner avec les autres pays, c'est très important pour nous. Et également, dans nos pays, nous allons faire quelques investissements qui seront nécessaires pour aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Voilà, l'incident est clos. Merci, monsieur le ministre, pour vos différentes réponses. Merci également aux collègues, parce que je pense que ça a été un débat très intéressant et riche. Je vous libère. Monsieur le ministre, nous, on va continuer la discussion. Et à l'ordre du jour, nous avons... Monsieur le Président, excusez-moi, nous avons encore une question. Encore une question ? J'ai loupé, j'ai loupé. J'étais en... Non, non, vous avez bien fait. Ben oui, vous avez raison. Sorry, mes braves en acteurs. J'ai oublié une question. Et je ne libère pas, monsieur Gatz. Il va encore rester avec nous un petit peu. pour la question de mevrouw Van Achter, concernant la rôle de l'Angels en Bruxelles en Noxuri. Mevrouw Van Achter, j'ai loupé cette question. Je n'avais pas la page devant moi. Vous avez la parole, mevrouw Van Achter. Merci. Meneer de voorzitter en totaal. Geen excuses. En ik nodig alle collega's uit hun beeld te nemen aan dit debat. Je achter minister. Afgelopen zomer ontstond er een kleine politiek toen je collega's, staatssecretaris Pascal Smet, bekendmaken dat Brusselse Open Monumentendagen voortaan een nieuwe naam hebben. Officieel mogen we dus niet meer spreken van Open Monumentendagen, maar van Heritage Days. Ik heb ook al Heritage Days gehoord, je hoort een beetje van alles. Om die naamswijzing te motiveren, wees minister Smet met een vinger naar de Franstalige, want la journée du patrimoine zou een seksistische connotatie hebben. Maar waarom dan ook het mooie Nederlandstalige begrip, dat moest wij, dat weten niet. Maar c'est comme ça, moet hij dan zeggen. Hoezeer de motivering van de beslissing van minister Smet misschien wel al een debat op zich is, wil ik het niet hebben over deze casus, maar is het meer over het gebruik van het Engels. De nieuwe Engelstalige termen, Heritage Days, moesten de Nederlandse en de Franstalige namen voor het E. Allee, daardoor moesten die sneuvelen. En op zich vind ik dat een zonde, want tweetaligheid is wat Brussel eigen maakt heeft. Iets dat de Brusselaar eigenlijk met elkaar weet te verbinden. Zeker wanneer het over ons erfgoed gaat, dan is het die tweetaligheid die onze geschiedenis en onze cultuur mee heeft vormgegeven. En hoe langer, hoe meer lijkt de politiek die tweetalige eigenheid in vraag te stellen en zelf op de helling te plaatsen. Het is niet de eerste keer dat een tweetalige in feite typisch Brusselse term moet wijken voor een Engels begrip. Overheidsadministraties ondergingen ook in de voorbije jaren in eil tempo naamswijzigingen. Je hebt de gewest, de gomp, die is CityDev, BSE is Urban en de gewestelijke investeringsmaatschappij is Finance & Invest. Ook zowat elk plan, ieder initiatief, elk evenement dat de Brusselse regering de voorbije jaren lanceerde, kreeg een Engelse naam. We hebben het net gehad over Smart Move, maar we hebben ook Fix My Street, Be Home Premie, Be Exemplary, Good Move, Move Brussels en ga zo maar kijken. Begrijp mij niet verkeerd, het Engels en dan de kennis ervan biedt natuurlijk ook opportuniteit. Het geeft de mogelijkheid om toeristen eenvoudiger te bereiken. Het maakt soms makkelijk, soms nieuwkomers die nog geen Nederlands of Frans konden leren, alvast op de weg te helpen. Dus ik ben zeker niet weigerachtig tegen iets wat gebruikt van het Engels, maar het Engels is natuurlijk wel geen Brusselse taal. En hoe langer meer twijfel ik of u er ook zo over denkt. En dus wil ik u deze vragen stellen. Hoe kijkt u als minister van Meertaligheid naar de verengelsing van onze overheidsadministraties en overheidsinitiatieven? Steunt u deze beslissing? Staat u daarachter? Bent u daar trekker van? Of vindt u dat eigenlijk toch maar niets? Waarom kiest de regering de laatste jaren stelselmatig voor Engelse namen in plaats van de namen die de tweetaligheid van onze stad in de verf zetten? En welke rol zit u zelf weggelegd voor Engels in Brussel op korte en lange termijn? Ziet u het Engels uitgroeien tot de voornaamste talen in het gewest? Wat is het beleid van deze regering? Als er een beleid is, wat is het beleid? Is er daar iets van wat betreft het Engels in Brussel? Alvast bedankt voor uw antwoorden, meneer de minister. Dank u mevrouw Vanachter. Meneer de minister. Ja, dank u wel. Dus het is de leden van deze commissie uiteraard bekend dat niet alleen Brussel deze ontwikkelings van de positionering van het Engels op de voet... Ik denk dat mevrouw Maison ook zo over een seconde. Oh, pardon. Décidément, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Sorry, madame Maison, vous souhaitiez intervenir. Merci. Je suis désolé. Merci, madame Vanachter. Dank u mevrouw Vanachter. Madame Maison. Désolé, monsieur le ministre, de vous avoir interrompue, mais voilà, j'avais signalé ma demande d'intervention. Je voudrais réagir tant au niveau sémantique que sur le plan de la langue et de l'usage des langes. Alors, d'abord, merci, madame Vanachter, d'avoir mis ce sujet en demande d'explication. Je voudrais d'abord dire qu'au niveau sémantique, le mot patrimoine, c'est pour ces raisons de connotation que monsieur Smet dit avoir modifié Journée du patrimoine en Heritage Days. Moi, j'estime que le mot patrimoine, eh bien, il est beaucoup plus large et beaucoup plus inclusif parce qu'il y a différents types de patrimoine. Il y a le patrimoine des immeubles, il y a le patrimoine des sites, il y a le patrimoine matériel, immatériel, il y a les documents, les événements. Finalement, le patrimoine, c'est tout ce qui appartient à la collectivité. En revanche, l'héritage, en tout cas en français, l'héritage, eh bien, il est interprété dans une acception beaucoup plus restrictive. C'est ce qu'on reçoit de ses ancêtres. Et donc, ça ne touche finalement que certains privilégiés. Donc, je trouve que même au niveau de la signification du mot, ce n'est pas une bonne idée d'avoir remplacé patrimoine par héritage. Alors, sur la question plus fondamentale et qui touche à vos compétences, M. le ministre, de l'usage de la langue et finalement de cette utilisation un peu abusive de l'anglais dans toutes nos institutions, nos OIP, nos communications, j'avais envie de me référer à Amine Malouf et aux identités meurtrières, qui est un livre, évidemment, que sans doute toutes et tous vous avez lu ou parcouru. Page 145-160, il digresse Amine Malouf sur la langue et il dit que de toutes les appartenances que nous reconnaissons, la langue est presque toujours la plus déterminante. Et Amine Malouf est un parallèle, finalement, entre la langue et la religion. Elle dit que la religion, c'est aussi une de nos identités très fortes, la religion, mais que la langue est encore plus forte et que la religion, elle est exclusive parce que finalement, quand on adhère à une religion, on adhère à une seule religion. Les religions n'acceptent pas, sauf les pastafariens, qu'on adhère à plusieurs religions. En revanche, la langue, elle rassemble, puisque finalement, comme a dit Madame Van Acht dans son intervention, mais la langue, c'est notre richesse. Bruxelles est bilingue et donc la langue, elle rassemble. La langue, c'est à la fois un facteur d'identité et un instrument de communication. C'est, dit Amine Malouf, le pivot de l'identité culturelle, la langue donc, et la diversité linguistique, c'est le pivot de toute diversité. Alors, je trouve, d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que dans une autre assemblée, j'ai déposé un projet de décret pour permettre aussi l'immersion en anglais à Bruxelles. Vous savez que les élèves bruxellois ne peuvent pas apprendre en immersion anglais, évidemment avec le respect des volumes linguistiques dispensés en irlandais. Mais donc, nous avons déposé une telle proposition, parce que ce n'est pas parce qu'on est très attaché à la diversité linguistique de Bruxelles et à notre attachement à ce que Bruxelles communique en français. Ok, ok. On ne veut pas, évidemment, que le bruxellois apprenne d'autres langues. Et c'est évidemment d'apprendre plein de langues. Je termine, monsieur le président, avec une citation… Je compte sur vous, madame Maison. Avec une citation, toujours de Amine Malouf, qui dit ceci, «Rien n'est plus dangereux que de chercher à rompre le cordon maternel qui relie un homme à sa langue. Lorsqu'il est rompu ou perturbé, cela se répercute dangereusement sur l'ensemble de sa personnalité. Je vous laisse méditer sur ce sujet. » Merci, madame Maison. Merci, madame Maison. Merci, madame Maison. Meneur Yats, u hebt het woord. Ja, merci. Interessant debat, in elk geval. En ik zei het net, Brussel is niet de enige stad of stadsgewest die deze ontwikkeling op de voet volgt en zich daarin probeert te positioneren. Het hele debat, en het is interessant om Amine Malouf geciteerd te horen, heeft inderdaad ook te maken met onze meer lagere identiteit in Brussel, met onze diversiteit en meertaligheid. En dan heb ik het uiteraard over het Frans en het Nederlands. En dan ook de, zou ik het zeggen, positie die het Engels daar complementair aan vervult. Ik heb het dan over complementair, maar niet in de plaats van. Nu, even een beetje geschiedenis. Ik dacht dat mevrouw Van Achter daar straks even een aangenaam begrapte maakte. En ze sprak over het Engels. En inderdaad, Guy Van Engel heeft nog in 2012, samen met Charles Piquet, het nieuw gewestelijk grafisch beleid rond B-Brussels mee in de stijgers gezet. Omdat toen de analyse was een veelheid aan beelden, logo's, acroniemen, moest daar toch een bepaalde lijn in krijgen rond citymarketing, wat uiteraard ook weer een Engelse term is, en dergelijke meer. En dus vandaar het B-Brussels en alle B-mogelijkheden die er dan bij gevonden zijn om dat te ontwikkelen met het nieuwe logo, met de politiek van B-Brussels en dergelijke meer. Want we kunnen daar eens een breder debat over hebben, opdat sommigen daar, zou ik zeggen, dingen vinden dat daar te ver in gegaan is en dergelijke meer. Maar in elk geval, qua herkenbaarheid, is het wel nog altijd goed. En mevrouw Van Achter heeft ook een tweede vraag gesteld, die dan eerder juridisch van aard is, wat met de positie van het Engels puur juridisch. Er is een advies van 29 maart 2019 van het vaste comité voor taaltoezicht, dat zegt dat het gebruik van de Brusselsextentie, dus de B-Brussels elementen die ik net genoemd heb, moet worden beschouwd als een essentieel element van een stedelijke marketingcampagne gelanceerd door het Brusselsof Stedelijk Gewest, om de promotie van het gewest zowel nationaal als internationaal te verzekeren. En dus dat was, zou ik zeggen, een positief advies binnen die grenzen, om doelgroepen zoals de inwoners, maar ook toeristen en bedrijven, op die manier te kunnen bereiken. En de WCT zei ook, gezien de specifieke context van het tweetalige karakter van het gewest, is de WCT van mening dat de strikte gelijkheid van behandeling tussen het Frans en het Nederlands moet gerespecteerd worden, maar dat een Brussel-extensie ook een handelsmerk kan zijn voor het gebruik van een andere taal, het Nederlands, het Engels, het Engels dus waarbij dat toe gestaan is, dus een vrij genuanceerd opvies. De derde vraag van mevrouw Van Achter, ik ga de basiscijfers, we kennen die allemaal, niet herhalen. We hebben een relatief kleine oppervlakte waar veel mensen op wonen, 1,2 miljoen inwoners. Die spreken 100 talen, die hebben 184 nationaliteiten, allemaal statistisch. En dus dit is een laboratorium waar inderdaad men ziet dat het Engels eigenlijk als vanzelf ook een beetje een positie probeert te verwerven. Wij zien vanuit de gegevens van de taalbarometer, en ik baseer mij toch graag op wetenschap, ook ik ontsnap niet aan de bias om zijn eigen meningen soms belangrijker te vinden dan bepaalde feiten, maar globaal gezien denk ik dat de taalbarometer en de posities van de verschillende talen, Frans, Nederlands, Engels, maar ook de andere, die daarin opgenomen worden, als basis goed te bekijken. En we zien dat Engels aan in bloed wint, al is het wel minder dan 10% de thuistaal van degenen die de taal goed tot uitstekend beheersen. Het is vaak terug te brengen tot een aantal zweetalige gezinnen dat ook het Engels thuis met een andere taal combineert. Dus het heeft toch nog altijd niet dezelfde doorleefde positie als het Frans en het Nederlands in dit gewest. Wat ik u ook kan vertellen, en ik vertel geen geheim, de kennis van het Engels is omgekeerd evenredig met de leeftijd van de Brusselaars. Dus jonge mensen spreken dat meer en beter. En het is vooral ook de buitenlandse aanwezigheid uiteraard die dat Engels hier verder verankert. Internationale en Europese hoofdstad die we toch willen zijn en blijven. We zien wel op dit ogenblik dat de kennis van het Engels in de middelbare scholen lichtjes onder druk staat. Maar dat beledt niet dat jongeren de taal frequenter gebruiken dan vroeger. Ook op de publieke ruimte of in de publieke ruimte, daarmee bedoelen we in eerste instantie de werkvloer, zien we toch dat het Engels langzaam gewicht wint. En ook het hoge onderwijs heeft toch wel een aantal connecties die ook Engelstalig of Engelsactie, als ik het zo mag zeggen, bepaald worden, internationaal bepaald worden. Voilà. Ik ga me niet uitspreken over specifieke casussen waar de vraag een stukje op gebaseerd is. Het is een interessant debat. Heritage Days, Patrimon, Matrimon, zelf al bestaat dat laatste woord niet. Ik vind dat we dat debat moeten verder zetten. Maar ik wou maar zeggen, er is een basis gelegd met de B-Brussels-identiteit in 2012. Vooral nog bouwt de huidige Brusselse regering ook verder op dat element. Er is een commissie van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat ons in bepaalde evenwichten toelaat die drietaligheid te ontwikkelen, eventueel verder te ontwikkelen. Maar heel de discussie over wat het Engels zal betekenen, zoals mevrouw Maison ook heeft aangehaald, in de toekomst naast of bovenop of onder het Frans en het Nederlands. Dat is zeker nog stof voor debat. En dus daarom daar ook dat de aantal elementen die we nu proberen laag per laag verder te doen ontwikkelen, u nog altijd kan terugvinden in een beleidsnota rond meertaligheid. Ik ga graag het debat daarover verder aan, maar ik heb nu de eerste antwoorden, eerder sec, gegeven. Ik hoop dat deze op enige clementie kunnen rekenen. Dank u, meneer Gat. Mijn vrouw van Lechte. Ja, dank u wel. Meneer de minister, er zijn een paar antwoorden dat ik gegeven. Ik denk dat we het debat moeten voeren, en daarom dat ik ook deze vraag heb gesteld. En het debat is zeker hiermee nog niet afgerond. Want er zijn toch wel verschillende aspecten. Het lijkt me echt dat er een beleid is om alles in het Engels te doen, zoals de Good Move, Smart Move, de New Brussels. Ik wil nog eens graag dat document over Be Brussels lezen en wat het daar juiste richting aan geeft. En we moeten toch nadenken over waar gaan we daarmee naartoe. Dat het Engels een plaats heeft, uiteraard, als onthaaltaal voor toeristen en zo verder. Maar of dat daarvoor, voor de Brusselaars, ik denk dat we toch echt ook moeten benadrukken dat het Nederlands en het Frans de talen van Brussel zijn. En dat maakt ons net uniek. En we moeten geen tweede Disney World worden, bij wijze van spreken, waar het allemaal in het Engels is. We hebben onze uniciteit, onze identiteit. En dat is net die tweetaligheid. En we spreken constant over meertaligheid. We weten niet goed wat het inhoudt, want het is van alles en ook wat, naast het Nederlands en het Frans. Ik denk dat we toch hier echt verder een debat op moeten voeren. Ik neem de handschoen op. Ik heb deze vraag ingediend. Ik ga daar ook veel mee verder. Ik zal eens opzoeken wat het B-Brussels-document juist is. Ik weet dat de taal, de VCT, heeft geoordeeld over de Brussels-web-toevoeging. Maar dat is natuurlijk een heel klein stukje. Het gaat natuurlijk veel ruimer dan dat. En ik heb natuurlijk ook aan de visitekst over meerdaligheid gelegen. Maar laten we daar toch nog eens op een volgende gelegenheid verder van gedachten overwisselen. Want ik denk dat het te belangrijk is om gewoon alles maar verder te doen zoals we bezig zijn. Zonder visie. En waar gaan we naartoe maken. Maar alles een Engelstalige naam. Terwijl we misschien juist die eigenheid meer in het licht moeten zetten van onze taaligraad. Bedankt. 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 M. Gatz, merci encore M. Gatz, permettez-moi quand même de vous remercier, chers collègues, nous avons eu, je trouve cet après-midi, dans cette commission deux débats particulièrement intéressants et je voulais vous remercier et remercier les différents intervenants pour la qualité du débat les intervenants de la majorité et de l'opposition d'ailleurs, merci à chacun alors, nous avons encore à notre ordre du jour, aujourd'hui ordre des travaux alors, je voulais inscrire l'ordre des travaux, on le fait assez régulièrement, mais cette fois-ci, je voulais parce qu'il y a deux, je voulais vous relayer deux décisions du bureau élargi du 13 septembre, il y en a une M. le Président, excusez-moi vous interrompre, est-ce que vous ne souhaitez pas passer en huis clos pour l'ordre des travaux conformément au règlement ? Oui, si c'est conformément au règlement, vous... Non, non, mais comme j'ai libéré, je pensais que ça se faisait automatiquement, pas de problème vous voulez que je fasse une mini-pause ? Je dois couper le... Je dois formellement...